C'est les lumières qui me tirent des ténèbres Pour prier dans les leçons C'est les lumières, je suis une bénédiction Voilà, bonjour. Je suis heureux de partager avec vous mon témoignage. Je m'appelle Jean Verdier. Je suis pasteur dans les églises évangéliques depuis 1978. J'ai été notamment pasteur 20 ans à Marseille. Dans le 3ème arrondissement, Marseille-Clébert, pendant 20 ans. J'aimerais ce matin vous donner quelques mots de mon témoignage. Pourquoi j'ai été pasteur, pourquoi je me suis tourné vers Jésus. Je pense qu'on ne n'est pas chrétien, mais on le devient. Et ça part d'une expérience personnelle. Je crois que, pour ma part, la main de Dieu était sur moi depuis ma naissance. Je pense que le Seigneur a conduit ma vie comme Lui le désirait. Je suis né en... Vous saurez mon âge comme ça. Je suis un jeune pasteur retraité, mais toujours en activité. Je n'ai plus de responsabilité d'assemblée, mais je suis toujours en activité. Je suis né en 1954, à Nice, sur la Côte d'Azur. Et lorsque ma mère m'attendait, lorsqu'elle était enceinte de 7 mois, ma mère a eu une grave maladie, surtout à l'époque où il n'y avait pas toute la technique d'aujourd'hui. ma mère a eu une correcte gravidie, tous dans de Saint-Guy, un ébranlement nerveux. Et les docteurs ont décidé à l'époque de l'interner et puis aussi de l'avorter, parce qu'ils avaient peur pour l'enfant qu'elle portait dans son sein. Mes parents ont entendu parler, notamment ma grand-mère, de l'évangile de Jésus. Alors avant que les médecins ne viennent pour l'intervention qui était prévue, ma grand-mère a demandé au pasteur de Nice de venir prier pour elle, parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus est celui qui guérit et qui délivre. Et donc, ce n'est même pas le pasteur qui est venu, c'est la femme du pasteur, une femme toute simple mais toute gentille, Madame Thomas Bresse, qui est venue. Et ma mère était donc sur son lit, attachée. Et Madame Thomas Bresse a parlé simplement de Jésus et a invoqué l'œuvre de la croix, là où Jésus a tout accompli. La Bible dit, dans ces meurtres et sûrs, nous avons la guérison. Et pendant la prière, ma mère a senti une puissance à transpercer de la tête aux pieds. Et après la prière, ma mère a dit, détachez-moi, je suis guéri. C'est ce que les brancardiers ont fait quelques minutes après, être venu, ils l'ont détaché. C'est vrai, ma mère a été complètement guérie. Ma mère de dire, maintenant elle est partie auprès du Seigneur, de dire qu'elle a senti comme cette puissance à transpercer, et je pense que c'était la puissance de Dieu. Et je pense que dès le départ, comme je disais, la main du Seigneur était sur moi, la puissance de Dieu. Des choses qui ne s'expliquent pas, parce que Dieu est esprit, mais des choses que Dieu nous permet de vivre. Donc ma mère ensuite s'est convertie. Mon père, non, lui, il a mené sa vie comme il le désirait. Ma mère est allée à l'église évangélique à Nice, boulevard de Simier. Et puis moi, depuis tout petit, j'étais trimballé dans les Réunions. Et c'est vrai que depuis tout petit, j'aimais le Seigneur. J'allais à l'école du jeudi à l'époque pour les enfants. Ça touchait mon cœur. J'ai fait des colonies, des camps à Gapes. Donc j'aimais le Seigneur, mais pour moi, c'était simplement une foi d'enfant. Et puis à l'âge de 12-13 ans, peut-être mieux à l'adolescence, j'ai décidé de ne plus venir, de faire ma vie, de faire ma vie comme j'avais envie. Donc comme mon père n'était pas non plus chrétien, il nous laissait libres. Donc pendant quelques années, je n'ai plus été à l'église. Je suis parti comme tous les ados de l'époque, dans les années 70. 10, donc j'étais sur la côte, j'allais à la plage, sortais, comme tous les jeunes, quoi, et je continuais mes études. Et puis, cette crainte de Dieu, elle était quand même en moi. Et un jour, un pasteur est arrivé, il est venu voir ma mère, c'était le nouveau pasteur, puisque l'ancien pasteur prenait sa retraite. Et il m'a dit, ben, tu ne viens plus. Je dis, non, je ne viens plus. Il m'a dit, ben, tu devrais revenir. Et puis, quelque part, ça a quand même touché mon cœur. Et un jour, alors que je n'avais rien à faire, j'ai décidé de revenir à l'église, d'écouter la parole de Dieu. Mais pour moi, il y avait un grand combat, c'est que je voulais être riche. Mon père était un ouvrier, il était chauffeur-livreur, je voulais gagner des sous, et puis, je voulais aussi faire ma vie. Et puis, je voulais surtout faire de la télé. Je voulais faire présentateur télé, un petit peu comme Jean-Pierre Foucault ou Julien Lepers, de l'époque. Et comme Télé Monte Carlo était tout près de Nice, je m'étais dit que peut-être j'allais passer un petit casting quand j'aurai 18 ans, là, pour être présentateur télé. Et puis, c'est ce que j'ai voulu faire. Je pensais que ça allait se faire, mais le Seigneur a bloqué, alors que j'étais à une réunion pour dire au revoir à mes copains. Et puis, je vais partir, je vais passer ce test de présentateur, etc. Dieu a parlé à mon cœur à travers sa parole un dimanche matin et m'a montré que j'avais des choix à faire. Soit je le laissais, peut-être pendant un temps ça aurait marché, j'aurais fait ce que mon cœur désirait, mais j'allais revenir briser, casser, ou alors, eh bien, je lui donnais ma vie, je le laissais conduire ma vie. Il y a eu un grand combat, mais je savais que, dans le fond, la vérité, c'était Jésus, que tout ce que le monde nous offre, c'est éphémère, c'est passager. Et je me souviens, ce dimanche matin, boulevard de Simier, dans cette grande assemblée où il y avait à l'époque au moins 500 personnes, le Seigneur m'a parlé directement et j'ai choisi, j'ai choisi de suivre Jésus. Et ça a été mon expérience, je ne dis pas que c'est l'expérience de tous, parce que je savais que Jésus était mort, qu'il était ressuscité, qu'il était vivant, mais c'était pour moi un crédo. Mais ce jour-là, quand Dieu m'a parlé de manière personnelle, il m'a dit qu'il fallait que je choisisse, ou faire ma vie comme j'avais envie, ou alors, lui donner ma vie et lui, il avait un autre plan. Eh bien, j'ai choisi, parce que je savais que c'était ça l'essentiel. Je lui ai donné ma vie, et pour moi, j'ai vu comme du sang qui est tombé sur ma vie, comme une bassine de sang, c'est comme ça que je l'interprète. Je ne dis pas que pour tous, c'est pareil. Pour moi, c'est ce que j'ai expérimenté. Le sang de Jésus qui nous lave, qui nous purifie. Et puis là, j'ai réalisé que Christ était mort pour mes péchés. Ce n'était pas un crédo, que c'était une réalité. Et je lui ai eu mon cœur, je lui ai donné ma vie. Et puis, quelques temps plus tard, Dieu m'a appelé à le servir. C'est pour ça que je suis devenu pasteur. Au lieu d'être présentateur, je suis devenu pasteur. Je présente l'évangile, et c'est avec grande joie. Et donc, après des combats, bien des combats, parce que je voulais, comme je vous disais, je voulais gagner des sous. Et puis j'ai dit, c'est pas en étant pasteur, je vais gagner des sous. Bon, j'ai eu un combat, mais j'ai su obéir à l'appel du Seigneur. Je lui ai donné ma vie. Et puis Dieu m'avait dit que si je lui obéissais, j'aurais une vie heureuse et que je terminerais bien. Et je peux dire maintenant, avec le recul, que jusqu'à aujourd'hui, puisque j'ai 63 ans, le Seigneur m'a béni. Il a béni ma vie. Il m'a donné une épouse superbe, quatre beaux enfants, mariés, des petits-enfants. Toutes les églises dans lesquelles j'ai travaillé, le Seigneur m'a béni. J'étais à Narbonne, à Lyon, à Carpentras, à Arles, à Marseille. J'ai fait des missions un petit peu de partout. Au-delà de la France, en Afrique. J'ai été plusieurs fois dans les îles, à Tahiti, à la Réunion, en Martinique, en Guadeloupe. Et j'ai vraiment eu une vie heureuse. Parce que, et ça je crois que c'est très important, j'ai su aussi faire le choix. D'ailleurs, c'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit le Seigneur dans sa parole. Seigneur dit, je mets aujourd'hui devant toi le bien, le mal, la mort, la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Et je ne regrette jamais ce dimanche matin, dans les années 70, où j'ai donné mon cœur au Seigneur. J'ai fait le bon choix. Et je sais qu'il me reste, si Dieu le veut, encore quelques années sur cette terre. Déjà, ma retraite est bien active, puisque je fais pas mal de missions à droite, à gauche. Et puis même, je donne mon témoignage. Donc, maintenant. Et puis, je sais que Dieu va conduire ma vie. Et puis, bien plus. Je sais qu'un jour, et ça c'est formidable, lorsque je partirai, eh bien, je le verrai. Et je serai avec lui pour l'éternité. Et ça, c'est la plus belle des vies. Et je voudrais le dire, plus j'avance dans la vie chrétienne, plus je serai heureux, pas seulement de le servir, mais surtout de le suivre. Parce que le Dieu de la Bible, le Dieu vivant est vrai, le Dieu Jésus-Christ, il est fidèle et bon. Il a de bonnes choses. Et si on sait lui faire confiance, il a pour nous des chemins tout tracés. Et c'est peut-être pour quelqu'un. Et c'est certainement pour quelqu'un. Aujourd'hui, quelqu'un qui peut être en combat, il faut choisir. Fais le bon choix. Donne ta vie au Jésus à 100%. Et puis, laisse-le conduire ta vie. Et tu verras, eh bien, qu'il la conduira d'une bonne manière. Et tu es peut-être loin de te douter de ce qu'il a, où il va t'amener. J'étais loin de me douter, moi petit Niçois, que le Seigneur allait me donner une vie bien variée, bien remplie. Et je le précise, elle n'est pas terminée. Je m'attends encore à de bonnes choses que Dieu a préparées d'avance. Voilà mon témoignage. J'espère que ça servira à quelqu'un, à quelqu'une. Je le répète, je n'ai jamais été pasteur pour faire le métier. Pour moi, c'est parce que j'ai rencontré Jésus-Christ que j'ai voulu communiquer ma foi. Et encore à travers ces témoignages, j'aimerais le faire pour quelqu'un. Vous savez, la vraie vie, c'est Jésus. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père, à Dieu, que par lui. Que Dieu vous bénisse, richement. Et qu'au Seigneur, soit toute la gloire. Amen. C'est la lumière qui m'a tiré des ténèbres pour prier dans les leçons. C'est la lumière, je suis une bénédiction. qui m'a tiré des ténèbres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada